Vous parliez de scène justement, juste avant, en regardant les 7 jours de la semaine et les 7 thématiques. Je me suis dit, tiens, ce serait... c'est drôle parce qu'on pourrait avoir 7 types de concerts différents correspondants. Oui, le problème de ça, c'est que si je fais ça, je finis ma tournée en 2027. Mais c'est tentant quand même. Oui, mais je vais être vieille. Et j'ai quand même une enfant élevée, des trucs, j'ai vraiment des priorités aussi. Donc l'idée, c'est quand même que se côtoient ces univers sans non plus les séparer. Ce qui ne nous empêche pas, un jour, pourquoi pas, de se faire un concert vraiment purement électro. Parce qu'avec les enfants, ça pourrait être aussi incroyable avec tout. Oui, mais non. Alors ça, non. Parce que c'est très fatigant. Franchement, je pense que... Puis en plus, les enfants, c'est bien de les laisser dans un espace enfantin. Moi, j'ai pas du tout envie d'en faire des vedettes, ni de les tarifier, ni de les instrumentaliser pour des trucs des grands. Mais par contre, on va essayer que ça se retrouve. Alors, ça sera peut-être juste au niveau géographique. En Belgique, par exemple, on fait trois salles différentes. Au lieu de faire, voilà, Sampiternel Forêt, qu'on adore faire, on fait des salles plus petites. Mais on en fait trois. Donc il y a les Halles, il y a l'ancienne Belgique. Et le botanique, peut-être ? Je crois que c'est le botanique. Ou le cirque royal. Le cirque royal. Donc voilà, on essaye de bouger un peu d'endroit, en se disant, voilà, pour que se retrouvent un peu des ambiances différentes. Ça veut dire que ce sera trois concerts, voire des finitions un peu différents, mais radicalement différents ? Radicalement, sûrement pas. Parce qu'on n'aura pas le temps de mettre en place ça. Mais oui, on va quand même garder des choses pour certains concerts qui n'y aura pas sur d'autres. Sinon, il n'y a aucun intérêt à faire trois concerts dans trois salles différentes. Les fans, et ce sera la toute dernière question, vous aviez lancé un appel à un moment donné aux fans pour qu'ils vous envoient des photos ? Oui. Je crois. Oui. Vous vous souvenez de quand ça sort la dernière fois ? Oui. Où vont se trouver ces fameuses photos ? Eh ben vous verrez bien. Voilà. Ah non, la même sors dans dix jours, vous pouvez le dire. Regardez le blog un peu attentivement, ça ne va pas tarder. Et ce sera quoi sur la pochette ? Du blog ? Du blog ? Oh, très végétal. Très végétal. Voilà, j'en ai marre du bleu, j'en ai marre de mon photographe qui me trempe dans des liquides et qui me suspend après, qui prend des photos. Voilà, c'était pareil. Très organique, comme vous disiez. Très organique, oui, végétal. J'avais envie d'un champ, donc voilà, ça va être bucolique. Merci. Merci à vous. Mais elles sont où les photos ? Merci. Merci. Merci.